Le tracking, c'est un outil qui pourrait être très utile dans la lutte contre l'épidémie. Oui, alors déjà, il faut dire que nous sommes tous, ou presque tous, suivis à la trace. Regardez d'abord ces images qui nous paraissent aujourd'hui complètement folles. C'était sur les plages de Floride il y a 15 jours. Le grand défouloir du spring break, la pause de printemps traditionnelle, pause de printemps aux Etats-Unis, alors que Trump lui-même venait d'appeler à éviter les rassemblements de plus de 10 personnes. Et qu'ont fait ensuite tous ces étudiants, ces dizaines de milliers d'étudiants après le week-end, ils sont rentrés chez eux, ramenant dans tout le pays leur smartphone et potentiellement leur virus. Images de la possible dissémination de l'épidémie à partir d'une seule plage. de Fort Lauderdale et ensuite, dans les jours qui ont suivi, la fuite des New-Yorkais pendant la crise. Images établies grâce aux positions GPS et aux connexions des smartphones collectées par un grossiste américain en données personnelles, bah oui, ça existe et revendu à la petite société qui a fait cette vidéo. Mais c'est légal ça ? Oui, apparemment c'est légal si vous avez activé la localisation de votre téléphone. Légal, mais évidemment en problématique, car même si ces données sont anonymisées, il devient facile de deviner où habite celui qui travaille à tel endroit, ou bien où est votre femme, où va votre femme quand elle quitte la maison. Regardez cette autre animation du New-York Times. À partir d'un seul téléphone isolé dans Central Park, vous faites apparaître tous les pings, toutes les connexions et ainsi la carte de tous les lieux et les rues parcourues par l'utilisateur. Ce qui peut être utile en période de confinement forcée. Ça a permis de savoir que les habitants de Lombardie, la région d'Italie la plus touchée par le Covid, n'étaient il y a dix jours que 60% à respecter le confinement et restés à la maison. Que plus d'un million d'habitants d'Île-de-France, on en a parlé ici, ont quitté Paris entre le 13 et le 20 mars. Et ça va permettre de vérifier ce week-end que les Parisiens ont bien renoncé aux vacances de Pâques. La question désormais, c'est le suivi des personnes et de leurs contacts individuellement et non plus de façon globale. Voilà, c'est la voie choisie par la Chine, la Corée du Sud ou Israël sur un mode contraint et forcé. En revanche, ce qu'envisage aujourd'hui l'Allemagne, c'est un dispositif volontaire, facultatif, avec une application qui stockerait pendant 15 jours toutes les interactions physiques avec d'autres personnes via le Bluetooth sur le modèle de ce qui existe déjà à Singapour, où vous êtes soudain alerté qu'une personne que vous avez approchée vient d'être contaminée. Voilà ce qui existe à Singapour, qui devrait bientôt être mis en place en Allemagne. Tous les feux sont au vert, y compris chez Angela Merkel, avec beaucoup de précautions et de garanties en Allemagne, dans un pays encore marqué par les systèmes de fichage et de surveillance des nazis, puis du régime communiste de la RDA. En France, plusieurs projets de ce type ont déjà été proposés par des collectifs de chercheurs, médecins et entrepreneurs, mais avec un gros écueil, une grande limite. Ça ne peut marcher qu'avec un consentement très large, à condition qu'une grande partie de la population charge et utilise l'application. Un sondage indique que 8 Français sur 10 sont favorables à cette idée, mais il a été commandé par des chercheurs d'Oxford qui travaillent à un projet similaire, et il est à prendre pour l'instant avec beaucoup de prudence.